Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous dévoiler mon top 10 pipit de mon portefeuille MEXT et MEXT et on va parler vite fait de chaque pipit, ensuite on va parler du potentiel et les prédictions pour le prochain bullrun. Alors la première pipit qui est à la toute première place c'est le casse-pas. C'est un gros projet énorme avec un potentiel de faire entre x50 jusqu'à x100, il ne cesse pas d'exploser tous les jours, vous avez remarqué ces derniers jours et casse-pas il a déjà fait x30 depuis l'automne dernier 2022. Actuellement le casse-pas il est à la première place de mon portefeuille MEXT. Alors MEXT, il a quoi de spécial le casse-pas pour faire parler de lui à ce point là ? Première chose c'est un proof of work. Kaspa il a écrasé le cadenas. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous avaient déjà le cadenas et beaucoup de gens donnent énormément d'importance au proof of work à la place de proof of stake parce qu'il y a des problèmes pour la fiscalité concernant le proof of stake vu que c'est considéré comme un dividende ou un revenu passif pour le stacking. Alors que le proof of work ce n'est pas la même chose. Vous pouvez gagner avec le proof of work si vous faites du landing. C'est à dire si vous prêtez mais ça c'est un autre domaine de la défaille. Donc le casse-pas il a déjà un max supply de 25 milliards. Ça c'est bien malgré qu'il est un petit peu plus cher mais c'est pas grave. Il se négocie ses jours vers les 005. Voilà mais le target les gens ils estiment qu'il va toucher les 1$. D'autres 2$. Moi je dirais 1$ pour le prochain bull ride. Si ça continue comme ça à partir de maintenant jusqu'en 2024-2025 c'est très faisable. Alors pour moi pour l'instant c'est un potentiel x 50. Je dirais pas x 100 parce que il y a déjà des gens qui étaient bien placés avant et la capitalisation est à 1 milliard. Personnellement il faut être dans le projet. Il faut être dans le train à tout prix. Pour moi le casse-pas et le A0 et le TAO ce sont des pipites. On doit être dedans. Voilà donc le casse-pas est ma première position sur mon portefeuille pipite. Ensuite la deuxième place. Le loop. Le loop network. Le loop network est là la deuxième place. Blockchain couche une. Ils ont pas encore leur propre blockchain mais ils prétendent qu'ils vont la faire. On attend toujours. Certains disent qu'elle va faire x 1000. Le loop. Très tendance. On en entend souvent parler. Depuis le mois de novembre tout le monde en parle. Loop, 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 loop. Il est à la deuxième place chez moi parce qu'il a fait quelques multiples mais personnellement je dis pas que j'y crois plus mais la team n'est pas très transparente. Voilà. On n'a pas énormément d'informations. De temps en temps il vient sur Twitter. Mais voilà. Il faut croire. J'irai pas avec certitude qu'elle fera x 100 ou x 1000. Mais il faut être dans le train parce qu'on ne sait jamais. Mais ça reste la pure spéculation. Ils sont pas listés sur CoinQCoin par exemple. On n'a pas d'informations s'ils vont être sur Binance ou pas. Mais actuellement elle se trouve sur Mext et BitMart. Et GetEU. Donc ils sont déjà sur 3 plateformes. Ils ont un max supply. Le prix il est pas cher du tout. Pour environ 200 millions de tokens. Je sais pas exactement mais je sais que ça dépasse pas les 1 milliard. Il faut être dans le projet. Énormément de gens y croient. Les gens y pensent qu'il va faire x 100 ou x 1000. J'en sais rien. Mais personnellement je me trouve avec le loop à la deuxième place. Pourquoi ? Je sais pas. Je dis pas qu'il faut investir ou pas. Mais mon point de vue personnel après plusieurs analyses. Vigilance et attention. Je vous encourage pas. Mais faites vos recherches. Et je profite pour vous dire que je suis un informateur. Je partage mon avis, mon portefeuille. Pas pour vous insister à acheter. Mais plutôt pour découvrir et faire vos recherches de votre côté. Voilà. Troisième place. Un projet que j'adore énormément. Le CHNG. Le Change. Elle a quoi de spécial ce CHNG ? Le CHNG se prétend comme une banque personnelle. En gros vous devenez votre propre banque. Ils ont un index. Vous pouvez stacker. Vous pouvez mettre des cryptos à un certain pourcentage. En gros vous devenez votre propre banque. Donc c'est une crypto-monnaie de la DeFi. Pipite. Potentiel x 100. Pour moi j'y crois énormément. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. Imaginez que toutes les plateformes vont subir des problèmes après certaines régulations. Depuis les gouvernements comme Binance, Coinbase ou je sais pas. Comme ce qui s'est passé avec FTX, Silicius et tout. Là vous avez l'équivalent de Binance mais avec CHNG. Donc pas besoin de faire de KISS, de KYC, de KYC, Now Your Customer. Donc vous devenez votre propre banque privée et j'y crois énormément. Et pour moi, de toute façon c'est très faisable. Et j'aime bien aussi la courbe. Le graph, elle est stable. Il ne chute pas énormément. Malgré qu'ils se sont fait hacker il y a deux mois en arrière. Ils ont remboursé tout le monde. Elle n'explose pas énormément. Le CHNG, je peux le comparer à A0. Le graph, ça reste stable. Il n'y a pas de manipulation. Il n'y a pas de baleine. Donc les gens, ceux qui peuvent accumuler, peuvent accumuler. Mais au prochain bull run, ça pourra faire quelque chose d'intéressant. Et on sait très bien que la crypto-monnaie est un monde rempli de surprises. Donc voilà. Voilà, ça c'est ma troisième position. Ensuite, la quatrième position, le Dune. La couche 1 écologique. Dune, voilà, je l'ai acheté au mois de mars. Elle était très tendance. Elle a bien explosé. Elle s'est stabilisée pour l'instant. Elle n'est pas en train de corriger encore. Elle est très stable. Je pense que c'est important de l'avoir. Voilà. Elle n'est pas chère. Je ne sais pas s'ils vont faire un burn ou pas. Il y a des rumeurs comme quoi qu'ils vont faire leur propre blockchain au mois d'août. Mais on attend toujours. Sur Twitter, ils sont très actifs. Ils sont listés sur GetEU et sur Mext. La plateforme MXC. C'est. Donc, voilà. Ça c'est la quatrième place. Couche 1 écologique. Avec l'énergie verte. Cinquième place. Cinquième place, le Hathor. Le Hathor ne cesse pas d'exploser. Je ne comprends pas. Ils n'ont pas de blockchain. Ils n'ont rien à voir avec le navigateur Thor. Mais ils ne font que d'exploser. C'est comme ça. Parfois, il y a un projet qu'on ne croit pas du tout. On se dit, il ne va rien faire du tout. Et qu'est-ce qui se passe ? To the moon. Poisson, 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 poisson. Voilà. Ils ont 100 millions de tokens de Max Supply. Voilà. Ça c'est bien. Ça veut dire qu'il n'y a pas de non Max Supply. Moi, je n'aime pas les crypto-monnaies, il n'y a pas de Max Supply. Quand vous avez un Max Supply, ça vous donne une certaine fiabilité. Et vous croyez énormément au projet. Comme je vous disais avant que Hathor, il n'a rien à voir avec le navigateur Hathor. Il se spécialise dans la privacité. Voilà. Pour l'instant, il n'est pas super cher. Mais selon moi, Poisson, c'est très faisable. Poisson, si l'équipe travaille bien, ils feront des partenariats avec d'autres crypto-monnaies. Mais s'ils arriveront à se faire lister sur Binance, là, c'est le jackpot. Jackpot. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'on doit l'avoir. Crypto-monnaies tendance, les fondamentaux sont là. La courbe est super bonne. Elle n'est que bullish. Elle ne fait que d'exploser. Ça, c'est des cryptos que j'adore énormément. Ensuite, la sixième place. Vous allez me dire que ça n'a rien à voir, mais elle se trouve là. Le Casper. Eh oui, j'ai du Casper, les gars. Casper, c'est un proof of stake. Une blockchain. L'avantage, ils ont leur propre blockchain. Un seul défaut, ils n'ont pas de Max Supply. Voilà. Je l'ai acheté parce que c'était nécessaire. Je voulais être dans le train. Il a fait quelques multiples. Et actuellement, il se trouve à la sixième place de mon portefeuille MXC. Je l'ai essayé de temps en temps. Je pense que c'est nécessaire. Casper, ils ont déjà des gros partenariats avec le Moyen-Orient, à Dubaï. et ça prouve que l'équipe bosse bien. Et le Casper est né depuis l'ancien Bunran, en 2021, on va dire. En 2021, il s'est fait parler de lui. Et en plus, je pense qu'il a un ATH de 2 dollars au 4 dollars. Je ne me rappelle pas très bien. Qu'actuellement, il est 0,04. Donc, vous pouvez faire x40 facile. x40 x80. Donc, si on prend une moyenne x50, ce n'est pas mal. Vous avez un billet, vous faites x50. C'est quelque chose de bien. Il se trouve à la sixième position chez moi. Mais je le dis, je ne vais pas vous cacher. Il n'a pas de tendance. Ce n'est pas une nouvelle crypto-monnaie PIPIT 2023. Mais je l'ai. Voilà. Je le partage avec vous. Ça tient place. Ça tient place. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que vous faites ? Le MX, le natif token de la plateforme MEX. Moi, j'aime bien l'appeler MEX. C'est M-E-X-C. Mais c'est compliqué. Je ne sais pas comment on le dit en français. C'est MEX-C ou MEX. Voilà. Le MX est le natif token. Et moi, j'y crois énormément. Et ils n'ont pas de max supply. Mais possible qu'ils feraient comme un BNB. Parce qu'actuellement, la meilleure plateforme à dégager des bénéfices avec les PIPIT, c'est le MEX-C. Je ne sais pas pourquoi, mais quand je regarde mon portefeuille MEX-C, il ne fait que d'augmenter. Et je regarde mon portefeuille Binance, il ne fait que descendre. Et pourtant, j'ai des valeurs sûres. C'est comme ça. C'est une question de tendance ou de low market cap. Je ne sais pas. Mais c'est comme ça. Donc, comme je le disais, à la septième position, j'ai le MX. Oui, le MX. Je pense que c'est nécessaire d'avoir une centaine. Je ne crois pas qu'il va passer à 1 000 dollars, mais avoir une centaine, ça pourrait être cool. Pourquoi ? La huitième place. La huitième place a l'intelligence artificielle, quelque chose d'énorme, qu'on doit tous avoir. Celui qui est dans la crypto-monnaie, qui n'a pas cette crypto. Voilà, je ne dirais rien. C'est le TAO. Oui, le TAO. Le TAO était la grande surprise du mois de février 2023. Machine learning et l'intelligence artificielle. On peut le stacker. Pas des CEOs. Max supply, 21 millions. Il est un petit peu mystérieux. Si vous rentrez dans le site internet, vous n'allez rien comprendre. Voilà, il y a une espèce de figure. Il y a un peu de stacking. Voilà, il faut l'avoir. À tout prix, il faut l'avoir. Il est extrêmement cher, extrêmement volatile. Il passe de 30 dollars à 90 dollars, de 10 dollars à 150 dollars. Mais les prédictions, ça dit entre les 2000 jusqu'à 5000 dollars. Un TAO pourra faire x100 pour monter à 5000 dollars. Pourquoi pas à long terme 2030, 10 000 dollars, 20 000 dollars. Il y en a même d'autres qui disent qu'il va être le nouveau Bitcoin. Il n'y a pas des CEOs. Ça n'appartient à personne. Ils l'ont miné. Actuellement, il est sur Mexé en exclusivité. Voilà, c'est ma huitième position. Je la partage avec vous. Et je pense que c'est très nécessaire de l'avoir. Même 5. Même 5 TAO. Même un étudiant qui n'a pas d'argent, achète un TAO. C'est rien du tout. Ce n'est même pas des chaussures Nike. Voilà. Je ne vais pas faire la publicité pour TAO, mais c'est quelque chose que je vais décéter jusqu'au prochain bull run. Moi, j'ai des amis qui ont des dizaines, des centaines, mais il faut l'avoir à tout prix. C'est quelque chose qui va révolutionner le monde en plus, il est proof of work. Il a été miné. Il n'est pas encore listé sur Binance. On peut stacker. On le trouve sur plusieurs wallets, sur plusieurs portefeuilles. Il faut l'avoir. Moi, j'y crois énormément. Il faut l'avoir à tout prix potentiel fois 100. Ça, on ne discute pas. Fois 100, on ne discute pas. Pour moi. Après, chacun sa vision, chacun sa croyance, on va dire. Là, on va passer à la neuvième place, le route. Chez moi, j'ai le route à la neuvième place. Le route, tout simplement, est un concurrent à KNT et pourquoi pas Polkadot. Oui. Le route, ce qu'il a de bien, est très utile. Il a un max supply de 20 millions. Donc, il n'y en a pas beaucoup. Si le route, il fera comme le Hegel, Jackpot. Potentiel, fois 100, difficile à dire. Parce qu'il y a du travail. Il y a du travail. Il n'explose pas ces jours comme le Hathor ou le Caspa, mais il résiste bien. Donc, voilà. Il faut l'avoir. Et le route, il fait quoi ? Il fait le lien entre la couche 1 et la couche 2. Vous pouvez swapper d'une crypto à l'autre sans passer par l'USDT, vendre en USDT, machin. Donc, il essaie de réunir toutes les plateformes, toutes les couches et tout. Donc, c'est un petit concurrent à KNT. Vous savez très bien que KNT, il a touché les 400 dollars. Pour l'instant, il est vers les 100, 120. Mais si vous avez un concurrent qui fait la même chose pour pas cher, on va dire, je l'ai vu la dernière fois, vers 2,6 dollars. S'il monte à 100 dollars, pourquoi pas ? Ça fait quoi ? X 40. On ne sait jamais. C'est important de l'avoir. Chez moi, je l'ai. Oui, il y a 9e place. La 10e place, Oh, la crypto-monnaie tendance, le Dinex. Le Dinex. DNX. Proof of utility work. Le DNX, c'est quelque chose d'énorme. On le mine. Il réunit. Il est dans le domaine de l'informatique, des GPU, des microprocesseurs. Il faut l'avoir. Et en plus, ils ont leur propre blockchain. Donc, ils n'ont pas besoin d'Ethereum ou de BIP20, la plateforme Binance. Non. BNB, pardon. Ils ont leur propre blockchain. C'est quelque chose d'énorme. Et le DNX, il fait quoi ? Leur principe, c'est de relier toutes les GPU de chaque ordinateur pour augmenter encore la, comment dire, le réseau international pour répondre à plusieurs problématiques, pour résoudre plusieurs problématiques de la crypto-monnaie dans le domaine du computing. Actuellement, ils ont un petit concurrent qui s'appelle Octa, mais vous l'avez sûrement vu dans les autres vidéos. Donc, le DNX, c'est quelque chose qu'on doit avoir potentiel, x 100, facile, parce que la capitalisation, elle est encore très, très basse. Et après, moi, je veux dire une chose. Ce sont mon, mon, c'est mon point de vue. Voilà. C'est mon point de vue, c'est ma croyance, c'est mon instinct, mon top 10, aujourd'hui, il se trouve comme ça. Parce qu'avant, c'était autre chose, mais ils savaient très bien que ça monte, ça descend. J'étais obligé de vous sortir ces crypto-monnaies parce que je pense que c'est important d'avoir une certaine transparence et de la partager avec vous. Est-ce que je vous demande que chacun d'entre vous qui a regardé sa vidéo avec plaisir qu'il va lister sur le commentaire son top 10 ? Ça prend peut-être 20 secondes, mais pour moi, c'est important pour voir et analyser laquelle qui se répète beaucoup. Moi, je dirais casse-pas et tao. Je suis persuadé que la plupart d'entre vous, ils ont le casse-pas et le tao. Alors, alors, s'il vous plaît, chacun qui regardera cette vidéo, essayez de mettre un commentaire avec votre top 10 et moi, je vais analyser et si je vois qu'il y a quelque chose de très spécial, une nouvelle crypto, je ferai une vidéo sur celle-là avec plaisir et en même temps, je vais analyser et voir celle qui se répète beaucoup parce que vous, vous êtes un public précieux et très spécial. Pourquoi ? Parce que vous avez découvert le monde des pépites et croyez-moi, il y en a même des gens qui sont dans la crypto-monnaie depuis des années mais n'ont jamais entendu parler du DNX, de Dune, CHNG. Pourquoi ? Parce qu'ils sont dans leur sphère, valeur sûre, valeur classique, altcoin des années 2019-2018, ils sont encore sur LTC, sur VET. Je ne les critique pas ces cryptos mais pour moi, c'est des old school. Il faut être dans la nouveauté, dans l'innovation, c'est toujours l'innovation qui gagne comme dans le monde des entreprises. On arrive avec l'innovation, on gagne. On reste classique, on perd. La crypto-monnaie, c'est la même chose. Donc, vite fait, mon top 10, c'est cas, loop, CHNG, Dune, Ator, Casper, MX, Tao, Root, DNX. Voilà. Et j'espère que vous allez mettre le ventre aussi. Il y a un like et abonnez-vous à ma chaîne et partagez cette vidéo avec les autres et ça me fera vraiment plaisir et je vous aime tous et à la prochaine vidéo. Les futurs millionnaires. à la prochaine vidéo. Sous-titrage